Shouv Rosh Chodesh Tov Vesamer Bez Rat HaShem ce dimanche 1er du mois de mai déjà l'Amed du mois de Nisan nous sommes au Rosh Chodesh Lachim Tovim Shalom Shûr dédié pour l'élévation de l'âme et le Kavod de ce grand sadique que j'ai le mérite de connaître de côtoyer dans son immense savoir et ses grandes connaissances sa sagesse et Baruch HaShem son dévouement pour son peuple le Rav Pinchas Pashter Zecher Siddique L'Bachah. S'chouh Doel K'enol K'oul Am Yisrael, a lui a-saufi sousi Shimon Ayaka, a Baruch HaVa, a-Hac-Avih Hac-Avih B'Rachah B'Hom HaShem Tovim Shizkel Torah ulkhoopal, le chupal, le maïsime tovim, le tzaytayim bathorom zot, le maïsime tovim veizkel ikkouli yeshuvot v'nechamot, l'agadil Torah ulkhoopal, le adir a-b'e-tachlit chelera t'shamayim b'Azrat HaShem. Nous sommes avec Rabbi Nachman ben Fega Donc l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov Avec le Sefer Amidot Nous avons commencé déjà deux chiourim sur guérir de ces maladies Donc celui-là ce sera le numéro 3 Et nous commençons donc tout de suite ce chiour En pensant à l'Refa Shlema de tout le monde Celui qui se met en colère alors qu'il vient de manger Qu'il sache qu'il vient d'ouvrir la porte à toutes les maladies De lui sauter dessus De se mettre en colère après manger C'est très dangereux Bichlal de se mettre en colère C'est très dangereux Mais alors après manger C'est pour ça que vous verrez souvent les Terara Qui en plein milieu d'un repas Shabbat, Yom Tov, Rola Mo'ed Un repas pas chou Tu vas tout faire pour que tu aies quelque chose Qui te pique Pour que tu te mettes en colère et ouvrir la porte aux maladies En d'autres termes Un homme peut amener les maladies sur lui Par exemple l'anxiété Peut créer le cancer Il y a énormément de gens qui ont été touchés Par des chocs émotionnels Et qui ont créé la maladie Vous savez qu'on peut mourir de tristesse Comme Ravi O'Hanan qui est mort de tristesse Le fait d'être anxieux Le fait d'être constamment inquiet Crée des ulcères dans l'estomac C'est pour ça que la Emouna fait vivre l'homme Tzadik Bémunato Yichye Au niveau du Pshat On sait que le Tzadik ne vit que par rapport à sa Emouna Mais en réalité La vie dépend de ta Emouna Si tu es toujours calme Tu prends les choses sereinement Tu t'énerves pas Tu prends du recul Tu prends pas à coeur Tu t'évites beaucoup de maladies Tu t'énerves Tu prends tout à coeur Tu cries Tu penses que tu peux tout régler par la colère Habibi Tu raccourcées les jours de ta vie Et ils vont mal finir ces jours-là Pourquoi ? Parce que tu les as toi-même invités A mal finir Quelqu'un qui se met en colère Sa peau se détériore Sa peau se détruit Ça s'ouvre La colère Alors ici on peut le définir comme quoi La réhout Est-ce qu'on parle des poumons Ou est-ce qu'on parle de la vue ? Comme on a vu on parle aussi de la vue La colère La colère Est capable De faire descendre la vue de l'homme Celui qui a une mauvaise bouche A l'Israël Qui parle du mal d'Israël Et sauf chez Echelé Alpiv Tu peux être certain Qu'il sera frappé au niveau de la bouche Il n'y a pas que celui qui dit simplement du mal Sur le peuple d'Israël Mais celui qui parle du mal D'État et des Chachamim Sa bouche aussi Elle sera fracassée à lui Et qu'un est-ce qu'un Est-ce qu'on ne veut Je ne sais pas Quel est le mot Je ne sais pas Je ne sais pas La réhout La réhout Je ne sais pas Je ne sais pas L'Étchac En tout cas, ça a l'air d'être celui qui s'enorgueillit de ses victoires, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. En tout cas, lui, il s'amène des maladies, donc il n'y a pas de refoi. Ou là, si deux juifs se fâchent et qu'ils prennent des avocats pour aller devant les tribunaux goï, donc laïcs, qu'ils sachent qu'à Kadosh Baruch Hu leur enverra aux deux une maladie à cause de ça, de ne pas avoir été au beddine, et ils sont partis devant des tribunaux, ce sont deux juifs, et qu'ils n'auront pas de médicaments au coup qu'ils prendront. Celui qui fait la mitzvah de Bikur Cholim, d'aller voir les malades, Dieu ne le donnera pas aux nations du monde, à ses ennemis exactement. Il ne sera pas remis dans les mains des ennemis. Celui qui a des coups sur son corps, qui ressent comme des coups sur son corps, il dit ici, sache une chose, normalement il y a des gens qui auraient dû te faire du mal, mais du ciel, on préfère que tu aies mal à droite et à gauche comme des courbatures et autres, au lieu que tu prennes des coups de gens qui te haïssent. Quand il y a beaucoup d'abondance dans le monde, les gens sont beaucoup moins faibles du corps. Les gens inquiets et anxieux, à la maison notable, sur leur part de la maison, rendent leur corps faible. Les gens perdent espoir et leur corps devient faible. Une fois de plus des noms que je ne connais pas ici, je ne sais pas ce qu'il veut dire pour Allah. La maladie qui provoque des blessures au sein de la peau du corps humain, je ne connais pas cette maladie. Quand on a mal aux yeux, il faut lécher le médecin. Pourquoi ? Parce que c'est un signe que quelque chose ne va pas et qu'il risque d'être touché. Bien entendu, on ne parle pas de celui qui a une poussière dans les yeux, on parle de celui qui a vraiment de la tension dans les yeux, qui a des problèmes avec ses yeux. Il aille chez le médecin. Quand tu as une année qui te réussit au niveau des affaires, c'est un signe que tu auras une bonne santé pour l'année. Celui qui est constamment à propos, qui ne peut plus se passer de travailler la terre. Aujourd'hui, ça ne nous parle pas beaucoup, mais les agriculteurs, ce n'est plus vraiment notre trip. En tout cas, celui qui passait son temps à travailler la terre, ou qui était constamment mitlaïv misé, il était voué à faire une des trois choses qui sont citées ici. Mishlocha, olideh shfichut, ou verser le sang, olideh tzara'at, ou olideh d'une lèpre, o shichirut, où on parle de se saouler. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais bon. Le fait d'avoir de l'argent pur dans sa possession, ça veut dire quoi ? Celui qui a malheureusement, des fois, les constapé, ça peut apporter sur lui des maladies de peau. Une femme qui a beaucoup de pertes de sang, il dit comme ça, qu'elle aille se laver, une femme qui a beaucoup de sang de sanida, qu'elle aille dans une source d'eau pure, naturelle, se tromper là-bas. Donc il va falloir qu'elle se calme, qu'elle ne mette pas de cholère en elle. Il est bon pour elle de boire aussi du lait de chèvre. qu'elle se lave avec des plumes, avec des plumes, oui, c'est maquenotzat izim, avec des poils de la chèvre sur elle, qu'elle se lave comme une éponge avec ça. Je ne savais pas que le rabais nous, il s'était lancé aussi dans les trucs un peu abracadabra. Il dit ici, quoi qu'il mette, c'est des références qui viennent aussi du Talmud, les plumes de certains oiseaux à barres, sauvages, quand tu te laves avec, ils sont capables de souhaiter les problèmes des poumons, renforcer la vie de la personne concernée. Il dit que l'eau de la pluie, est capable d'être un remède, l'est mis chez Enlok Voura Tanachim. Peut-être d'être capable de répondre aux autres, de se retrouver dans la société au même niveau que les autres. Peut-être, il veut dire ici, manque de confiance en soi. L'ODA. Celui qui a des problèmes de cou. Le problème de cou, il a mal au cou, son tikkun, c'est de faire tout simplement le tikkun Khatsot, qui correspond au cou, le cou correspond au Betamikdash. Mais l'Akhen, qui lise le tikkun Khatsot. D'ailleurs, il y a une grande segoula pour celui qui veut acheter un appartement. En Eretz-Israël, segoula Nifla, celui qui pleure le Betamikdash, parce que Dieu n'a pas de maison, le salaire, c'est que Dieu lui donne la possibilité d'acheter sa maison. Tu pleures pour la même, j'en ai pas, tu fais attention à moi, je serai là pour toi. Segoula Lekholé. Quelqu'un qui est vraiment malade, il se t'a qu'elle a la tzitzit, qui regarde ses tzitzits, surtout s'il a des problèmes aux yeux, qui passe ses tzitzits sur ses yeux, hommes comme femmes, qui prennent les tzitzits et qui les embrassent. Une fois qu'il les a passés sur ses yeux, essaie une segoula pour la refoua des yeux. Segoula Lekholé Nofel, chez Fazer Tzedaka. Si vraiment une personne tombe très très malade, et que tout le monde dit qu'il n'y a plus rien à faire, et bien qu'il donne beaucoup de tzedaka aux mosdotes nécessaires dans ce domaine, comme les nôtres, par exemple. A l'idée à Tzvout Adam Nechelash, une personne qui est triste, et bien qu'il sache que non seulement il amène des maladies très très dures sur lui, mais de qui plus est, il devient faible au niveau du corps. À Tzvout Siman, le Ezecholad Jmemashmesh Lavo. La tristesse est un signe d'une maladie qui commence à s'installer dans le cœur de l'homme en général. D'où l'importance d'être toujours souriant. Quand une personne pleure, c'est un bon signe pour sa maladie, car à travers les lames, il enlève sa maladie. Quand il pleure, ça veut dire qu'il va se donner un temps de larmes. Ceux qui sont dans le désarroi, ceux qui sont dans le Yéhush, si vous préférez Yagon, et bien ils se provoquent des maladies au niveau du cœur. à Tzvout Shébalev à Adam, Shemargish Bera Atoé, qui à lève ou à Mesavev, les Cholzé, qui à lève ou à Gorem, les Choldavar, les Choldavar, les Choldavar, les Choldavar, les Choldavar, Car le cœur est le membre principal de tout le corps humain, et quand le cœur n'est pas heureux, il engendre des maladies sur tout le système du corps. Mais s'il est heureux au niveau du cœur, et bien qu'il sache qu'il peut guérir de toutes les maladies par le biais de la joie. Et donc il insiste, il le redit encore une fois, par la destruction du manque de joie d'une personne, il se détruit tout son corps. Le fait d'être constipé peut provoquer des problèmes au niveau des yeux. Il dit que les problèmes de la tête, quand on a mal à la tête, ça vient du fait qu'on est un peu orgueilleux, vis-à-vis de la descendance du roi David. Waouh ! Qui fait partie de la descendance du roi David ? Peut-être les dirigeants, les choses ne sont pas si claires que ça à comprendre, parce qu'on peut les comprendre de plusieurs façons. Celui qui parle le langage de nos khachamim, qui lit les biographies, qui étudie la Torah et qui répète leurs mots à eux, qu'il sache qu'il se guérit de ces maladies. Des fois, il y a une personne qui est dans un état pitoyable, et il dit au lieu de prier pour sa guérison, prie pour qu'il puisse, je vous le dis parce que c'est un peu bizarre, il arrive des fois, où il est préférable de demander une grande miséricorde à ce malade qui est dans un point de souffrance terrible et qui a du mal à rendre son âme, chez Hamout Béchalva, qu'il parte de ce monde tranquillement, au lieu de prier pour qu'il vive, puisqu'il est arrivé vraiment à la fin des fins des fins d'eux. C'est un petit peu bizarre de lire ça de la part de Rabbeinu, parce que pour Rabbeinu, rien n'est si facile pour le Yézerara, et qu'avec l'espoir, on peut tout sauver. Là, il dit des fois, il faut laisser la personne partir d'elle-même. Encore une fois, tout celui qui parle des talmides des chachamim, des gens qui font du bien, des gens qui font le zikou yarabbim, les gens qui sont dans la Torah, où ils ont dit, et qui disent du mal, qu'ils ne s'étonnent pas de tomber, de tomber très malade, à cause de ça. Il fait même un tzaharad pour achat un tzaddik, qui merov kere ve'ezé Adam bitshuva. Il arrive que les tzaddikim eux-mêmes tombent malades, à force de faire faire teshuva à tous les autres. Il est particulièrement une sorte d'individu qui sont très, très musiques, car le tzaddik qui fait faire teshuva aux autres, lui, absorbe aussi l'énergie négative des autres. Si une personne dit d'un tzaddik qu'il est racha, et qui dit d'un tzaddik, tu peux être certain qu'il finira très mal sa vie, dans la faiblesse de son corps. Mais de s'attacher à un tzaddik, c'est une grande refouage, les mains. Les gens, des fois, ils fréquentent une synagogue avec un tzaddik, ils sont très hauts. Ils partent de là-bas, ils vont dans une autre synagogue, ils tombent, la main, il fallait rester près du tzaddik. Il y a un tzaddik qui, quand il y a plusieurs tzaddikim, ça ne joue pas. Celui qui se porte garant pour un racha, il sache qu'il tombera dans la maladie. Quand quelqu'un a mal au-dent, c'est qu'il a été cruel avec un animal sur lequel il doit faire tchouva. Intéressant de voir ça aussi. Quand la nuit n'est pas complète, c'est une période où on peut avoir des yeux qui sont plutôt faibles. et qui douche à Khodesh, quand on fait le Rosh Khodesh, comme on l'a fait ce matin avec un très beau buffet, Metsuga, les rapotes, la Kouchatarehout, c'est une ségoula pour Rosh Khodesh, pour retrouver une meilleure vue. A l'idée, je vois, celui qui jure toute la journée, qui ne s'étonne pas de voir ses yeux perdre de la vue. Les gens qui sont hypocrites, provoquent des malheurs dans les yeux, c'est-à-dire des problèmes de vue, de ceux qui, malheureusement, ont été trompés par eux. Quand un grand Torah a mal aux yeux, c'est qu'apparemment un de ses élèves ou peut-être un de ses enfants a fait un grave péché et que lui, il n'a pas vu. Donc, c'est un signe pour lui, quand il a mal aux yeux, le tzadik, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez un de ses élèves. Malheureusement, le mal aux yeux provoque des dégâts au niveau du temps. Celui qui vole sa main des maladies dans les yeux. Celui qui fait des péchés détruit la force de l'homme. Celui qui est toujours inquiet pour sa parnassa et des maladies et ainsi de suite, il y aura du mal à atteindre le but de sa vie. Il faut d'abord faire attention à son corps avant de faire attention à son âme, dit Rabbi Nachman le Breslem. Voici ceux qui ne voient pas la face du gay nam, ceux qui ont des problèmes au niveau des intestins. Il sache que le plus grand médicament de toutes les maladies de ce monde, c'est de faire une réalité de tout son cœur avec un cœur brisé et de demander pardon à Dieu. Il peut éteindre tous les feux de toutes les maladies de ce monde et du gay nam grâce à cette échouva. Il est fini avec ça en disant et si vraiment une personne est malade et qu'elle souhaite guérir de tout son cœur alors qu'elle n'hésite pas à pleurer avec un cœur brisé devant Hachem, le suppliant, lui qui est refait de le guérir de toutes ces maladies. Des fois, il envoie la maladie uniquement pour qu'on s'adresse à lui parce que Dieu est le plus grand médecin et c'est sûr qu'avec la tzedakah, la téchouva et la prière, il peut guérir même de l'impossible. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen. Koltouf.